Donc effectivement, le 25 novembre 1915 est le jour, c'était hier le centenaire exactement, c'est le jour où Einstein a présenté sa dernière communication, la quatrième du mois de novembre 1915, dans laquelle il a construit la théorie de la relativité générale. Sur ce premier transparent, vous avez ici des cahiers de calculs d'Einstein qui ont été retrouvés qui datent de 1912-1913, où les experts reconnaîtront ici le penseur de Ritchie déjà avec lequel il travaillait. Ça c'est Einstein après l'effort, comme il a dit, c'est le plus grand effort de sa vie, et ils ont des sorties malades, physiquement affectées comme on peut le voir, et là c'est un trou noir dont je parlerai dans la deuxième partie. Parfaitement, voilà, Jean-Laurent en est allé, c'est parfait. Donc je disais juste que c'est hier, elle était le centenaire exact de la théorie de la relativité générale. Je voulais commencer par rappeler, avant de détailler les aspects conceptuels de la théorie de la relativité générale, qu'au-delà des concepts, la physique théorique créée pour nous par Einstein et beaucoup de physiciens au début du XXe siècle est à la base de toute la société moderne, puisque pour se reposer de la construction de la théorie de la relativité générale en 1916-1917, Einstein a introduit les principes de l'optique quantique, il a découvert l'émission stimulée qui est la base du... Non, engrès c'est plumaire, parce que c'est le principe du laser. Voilà. Et le laser a un nombre infini d'applications aujourd'hui. Internet n'existerait pas d'ailleurs sans le laser, mais beaucoup d'autres choses. Einstein avait trouvé les propriétés quantiques de l'émission avec l'effet photoélectrique en 1905, mais E égale MC2 est lié à des applications pratiques comme la tomographie par émission de positrons. GPS sert... la relativité restreinte générale sert de façon essentielle dans GPS. Et toute la physique quantique, et en particulier des idées à la fin de la vie d'Einstein, où les gens disaient en 1935, vraiment, c'est un dieu fossile, ils refusent de suivre la mécanique quantique, parce qu'ils posaient des questions sur l'intrication quantique entre particules qui ont interagi dans le passé et qui sont séparées. Et aujourd'hui, on pense que cette intrication quantique, vérifiée par Alain Aspect à 100 m d'ici, à Orsay, dans les années 80, est sans doute à la base d'une nouvelle révolution quantique. Donc juste pour rappeler qu'il y a la physique théorique, mais que derrière, la société, finalement, en profite amplement. Novembre 1915, donc ça, ce sont les pages de cahiers de calcul d'Einstein vers 1912-1913. Et ça, c'est l'article du 25 novembre, que vous pouvez voir là, 1915, les équations de champ de la gravitation, où il écrit encore les équations qui sont les équations aujourd'hui de la relativité générale. Quel est le contexte ? Einstein crée cette théorie en 1915 à Berlin, au milieu de la guerre, une guerre particulièrement sanglante, et Einstein était un pacifiste, et il était entouré de très grands scientifiques qui étaient soit des patriotes convaincus, militaristes simplement parce qu'ils étaient patriotes, où des gens qui travaillaient pour l'armée prussienne et allemande, en particulier Walter Nernst et surtout Fritz Haber, ce sont ceux qui ont inventé l'hyperite et tous les gaz qui ont tué pendant la guerre de 14-18. Et donc, il faut imaginer que dans la journée, ces gens-là, d'ailleurs lui, allaient sur le front voir si ça tuait suffisamment de monde, et puis ils rentraient le soir et ils faisaient de la musique de chambre avec Einstein, parce qu'ils faisaient de la musique de chambre, c'était un ami d'Einstein, mais Einstein considérait que c'était des fous complets. Donc, il s'isolait, il ne discutait pas. D'ailleurs, Planck ne s'intéressait pas du tout à ce que faisait Einstein, parce qu'il considérait que le seul domaine intéressant de la physique, c'était la physique quantique, qu'il y avait un problème à résoudre, et pourquoi travailler sur la gravitation, à quoi ça sert, Newton marche suffisamment bien, il n'anticipait pas, il y a quelque chose. S'il y a aussi ce texte, un de l'écouture belle, qui commence par Es ist nicht wahr, et Es ist nicht wahr, il n'est pas vrai que l'Allemagne aurait eu la Belgique, il n'est pas vrai que l'Allemagne a fait des exactions, c'est-à-dire que tous ces gens étaient tellement convaincus par des pilotes. Donc Einstein disait, je suis dans une maison de fous, je me concentre sur mon travail. Je vais maintenant résumer quels sont les concepts fondamentaux de la relativité générale, sans équation, juste pour aller à l'essentiel. Donc avant Einstein, à la fin du 19e siècle, l'image que l'on a de la réalité est fondée sur quatre concepts totalement séparés. Le concept d'espace, d'espace tridimensionnel, donné a priori, avec la géométrie utile qu'on apprend à l'école, voilà, c'est donné, ça pré-existe. Le temps, qui est aussi quelque chose d'autre qui se rajoute à l'espace, le temps cosmique, qui, avec sa chronométrie, on mesure le temps, il y a une seule dimension, et il y a une distinction très forte, passé, présent, futur, comme ça, c'est donné. Et il y a la matière, dont la pérennité est mesurée par la masse, c'est Lavoisier, rien ne se perd, tout se transforme. La masse mesurait la permanence de la matière, et on commençait à penser qu'il y avait peut-être des choses comme des atomes, même si la plupart des gens étaient contre, l'électron a été découvert en 1897, donc c'est le début de ce qu'on appelle les particules. En revanche, on connaissait déjà qu'entre les particules de matière, il faut des choses pour qu'il se passe des choses intéressantes en physique, et il y avait des forces. On connaissait la gravitation depuis longtemps, mais aussi les forces électriques, magnétiques, qui avaient été unifiées dans l'électromagnétisme, et déjà, on ne pensait plus les forces, comme en général des forces à distance, comme des corps qui s'attirent, mais chaque corps créé modifie l'espace autour de lui, c'est le champ, comme le champ magnétique, le champ électrique, et donc la notion de force commençait à être remplacée par la notion de champ. Mais essentiellement, il y avait ces quatre concepts même séparés. Donc deux de ces concepts, espace et temps, représentent en un certain sens le contenant de la réalité, alors que le contenu, c'est la matière et la force. Donc on pose une grande boîte d'espace avec un temps qui s'écoule. Il pourrait exister la grande boîte et le temps sans matière, mais la physique dit, en plus, je rajoute des particules qui interagissent par certaines forces. Et bien, l'essentiel de la physique du XXe siècle va être de modifier et d'unifier ces quatre concepts séparés. La première unification date de 1905, c'est la théorie de la relativité restreinte, du Einstein et d'autres, Poincaré, Lorenz, Nikoski ont joué un rôle important, et consiste à dire que ces deux catégories, a priori complètement séparées d'espace et de temps, doivent être unifiées dans un nouveau concept, l'espace-temps, qui est aussi un bloc donné a priori, mais qui a quatre dimensions, et qui a une certaine géométrie, c'est-à-dire au lieu d'avoir le théorème de Pythagore qui dit que le carré d'hypoténuse est toujours la somme des carrés des deux côtés perpendiculaires, dans l'espace-temps, si vous avez un côté qui est dirigé dans le temps et l'autre qui est dans l'espace, le carré d'hypoténuse est égal à la différence du carré. Mais à part ça, c'est une géométrie assez simple. L'autre révolution qui mêle aussi ces deux catégories, c'est un autre aspect du Einstein, 1905, la fameuse équation E égale mc2, qui dit que, finalement, matière et force, il y a un lien profond, parce que qu'est-ce que ça veut dire E égale mc2 ? Ça veut dire en particulier que la force, parce que l'énergie, c'est quoi ? L'énergie, c'est quelque chose qui est lié au travail d'une force, donc l'énergie, c'est quelque chose qui est lié à la force, alors que la matière, c'était la masse, la pérennité de la matière. Donc là où elle est, dire E égale mc2, ça veut dire qu'il y a identité entre la force et la matière, en un certain sens. Ce que ça veut... Ah oui, je ne vais pas rentrer dans... Voilà. La relativité générale, elle, elle a une unification double, de double niveau, c'est-à-dire, je viens de dire, la relativité restreinte unifie espace et temps en un seul nouveau bloc qui est l'espace-temps. Elle unifie matière et énergie dans quelque chose de nouveau qui est ce E égale mc2, c'est ce qu'on appelle la masse-énergie. Et la théorie de la relativité générale va maintenant unifier ces deux unifications par bloc en disant que le contenu matériel de la réalité, cette matière-énergie, E égale mc2, va déformer le contenant espace-temps. L'espace-temps ne va plus être quelque chose de rigide, mais une structure élastique, déformée par la matière-énergie. Et je vais expliquer dans un moment plus précisément ce que ça veut dire. Mais je veux d'abord indiquer comment Einstein a construit sa théorie. Il ne l'a pas construite comme ça, en rébrassant un jour, donc pouf, je vais écrire ça. Il avait un chemin de pensée qui a duré huit ans et qui était fondé sur plusieurs idées séparées. Là, je vais parler des concepts physiques qu'avait Einstein. Le premier, qui était pour lui quelque chose de très important, c'est une idée qui remonte à Newton et à Ernst Mach. Le Mach est le même que du nombre de Mach. Quand on parle de Mach 1, Mach 2, c'est lié à Mach. C'est juste à prononcer sur un nom. Alors, l'idée, c'est la suivante. C'est que si vous êtes dans l'espace très loin, vide, de toute matière, loin de toutes étoiles, de toutes galaxies, et si vous voyez une boule fluide, vous voyez deux boules fluides, mais vous en voyez une qui est ronde et puis vous en voyez une autre qui est comme ça, aplatie, oblate. Newton dirait, la raison pour laquelle l'oblate est oblate, c'est qu'en fait, c'est une boule qui tourne. Et à cause des forces centrifuges, la boule, à l'équateur, comme la Terre, la Terre, à l'équateur, elle est un peu arrondie et un peu aplatie au pôle à cause de la rotation. C'est l'idée de Newton. Mais ce que dit Marx, c'est que, d'accord, mais ça, je vois, c'est différent de ça. Il faut bien qu'il y ait une cause qui fasse ça. Et vous êtes en train de dire, la cause, c'est quoi ? C'est l'espace absolu ? C'est quoi l'espace absolu ? C'est rien. Donc, Newton invente une cause qui est fantomatique. C'était ça, le point de vue d'Einstein. L'espace absolu, c'est un fantôme. Et dire que le fantôme peut agir et faire qu'une masse est oblate et une autre n'est pas oblate, ça le gênait. Parce que, d'abord, par un principe d'action et de réaction, si A agit sur B, B devrait agir sur A. Donc, la masse devrait agir sur l'espace, si l'espace peut agir sur la matière. Et de toute façon, ce que disait Marx, c'est que la vraie cause ne doit pas être cherchée dans l'espace, mais peut-être dans les étoiles lointaines, parce qu'il faut bien que l'espace soit créé par quelque chose. Donc, c'est ce premier complexe d'idées d'Einstein, que peut-être c'est la matière qui crée l'espace, que l'espace est quelque chose qui n'est pas un donné à priori. L'autre idée, c'est, comme il a dit, la meilleure pensée de sa vie, la plus heureuse. En 1907, il lit le journal, il est à l'office des brevets à Berne, et il voit que quelqu'un, un ouvrier, est tombé des toits de Berne. Plouf. Et l'ouvrier qui tombe avec ses outils, tout d'un coup, Einstein réalise que si vous tombez dans un champ gravitationnel, tout tombe avec vous, et, comme vous le savez, tout tombe avec la même accélération, et donc, par rapport à quand vous êtes en chute, vous ne sentez plus la gravitation, vous devenez léger, sans poids. On voit ça, évidemment, maintenant, tous les jours dans les capsules spatiales, il y a des petites balles, tout flotte. Donc, première idée d'Einstein, si vous êtes dans un champ gravitationnel, dans un ascenseur, vous tombez en chute libre, le champ gravitationnel disparaît, parce que là, en un sens, les objets ne tombent plus. Deuxième facette de ce qu'on appelle le principe d'équivalence, si vous êtes en absence de champ gravitationnel, mais que vous êtes dans une capsule, donc très loin, et que cette capsule est accélérée vers le haut, alors là, dans la capsule accélérée, parce qu'elle est accélérée vers le haut, les objets à l'intérieur vont tomber. C'est ce qu'on appellerait en physique les forces d'inertie. Ce n'est pas un vrai champ gravitationnel, avant on dit que c'est juste un effet, parce qu'on est dans un référentiel accélérée vers le haut, tout fait comme ça, tout semble comme si ça tombait vers le bas. Mais ça tombe vers le bas, exactement comme dans un champ gravitationnel, la caractéristique d'un champ gravitationnel, je ne recommence pas l'expérience, c'est que tous les corps tombent de la même façon, exactement comme les forces dites d'inertie. Donc Einstein s'est dit, ah, là, il y a peut-être quelque chose de profond, il y a un lien entre gravitation et inertie. Et la troisième idée qu'il avait, c'était, il reprend E égale mc2, et il dit, parce qu'on sait que depuis Newton, la source de la gravitation, ce qui crée la gravitation, c'est la masse. Mais la masse a un double aspect, parce que la masse peut être, soit ce qu'on appelle l'inertie d'un corps, quand un corps est lourd, c'est difficile de l'accélérer. Si il est beaucoup plus lourd, c'est plus difficile de l'accélérer. C'est le côté inertiel. Et puis il y a le côté pesanteur, un objet plus gros et plus lourd, comme ça. Et le fait que tout est lourd de la même façon veut dire que le côté inertiel est égal au côté gravitationnel. Donc voilà la troisième idée d'Einstein. Et c'est en mêlant ces trois idées, et puis en ayant l'aide d'un ami mathématicien qui, d'abord en comprenant qu'il fallait développer une théorie mathématique des espaces courts, et après en faisant appel à un ami, en disant, j'ai besoin d'équations ou d'évées partielles invariantes sous le groupe des difféomorphismes qui contiennent, etc., un objet intenseur à dimension, que là il a dit, ah, les Italiens ont déjà trouvé des outils mathématiques pour ça, et Einstein a pu progresser. Alors, j'aimerais maintenant expliquer plus en détail quels sont les concepts fondamentaux de la relativité générale, et le premier, c'est que je vous rappelle que dans l'espace plat, il y a des théorèmes essentiels que l'on apprend tous à l'école, qui sont, par exemple, que dans un triangle, si entre trois points vous tracez trois droites, donc là, ici, vous avez un fil tendu qui définit la ligne droite, que la somme des angles de ce triangle sera égale à ce qu'on appelait autrefois deux droits ou 180 degrés ou pi 3, 14, 150, 2, 6, 5, 3, 5, etc. L'autre théorème étant, si on admet que celui-là est rectangle, que la somme du carré d'hypoténuse, etc. Donc ça, on apprend ça à l'école, c'est la géométrie de l'espace. Donc, voilà, on est dans un espace ce qu'il vient, la somme des angles de ce triangle est égale à 182. Maintenant, que nous dit Einstein ? Einstein nous dit, et ça, c'est la théorie de la relativité générale, que si vous mettez de la masse au milieu du triangle, comme ça, je remercie Herman pour sa contribution à la présentation de ce soir, et cette masse, contrairement à ce qu'on dit dans les livres de vulgarisation, je ne suis pas en train de dire que si je laisse tomber la masse, elle va affaisser ça, etc. La courbure de l'espace veut dire que la masse est large, je la tiens, et que maintenant, la somme des angles de ce triangle n'est plus égale à deux droits. C'est ça. Je l'enlève, je suis dans un espace où il n'y a plus de masse, Einstein nous dit, la masse déforme les lois de la géométrie, quand la masse est au milieu du triangle, la somme des angles de ce triangle diffère de deux droits par une quantité qui est approximativement, vous savez, plus grande que deux droits, donc ici, vous avez une masse inscrite dans un triangle, une masse qui a une masse M et elle a un rayon R, ce qui tient tout juste dans le triangle, et la somme des angles est plus grande que deux droits, d'un facteur, plus une certaine quantité divisée par le rayon, et cette quantité RG, ah oui, qui est là, elle est égale à la masse multipliée par deux, ça c'est facile, deux fois la masse, multipliée par la constante de gravitation, qui apparaît dans la loi Newton, divisé par le carré de la vitesse de l'innière, constante qui existait bien sûr avant Einstein, depuis Newton, et ça depuis Maxwell, si vous faites les calculs et vous dites, d'accord, sur Terre, donc les lois de la géométrie sont fausses, si je fais un triangle comme ça qui embrasse la Terre, la différence par rapport à 180 degrés va être à la neuvième décimale, c'est pour ça qu'une première approximation des lois de la géométrie qui viennent sont valables sur Terre, si vous faites ça pour le sommeil, ça devient faux à la sixième décimale, ah, c'est déjà plus important, si vous faites ça pour une étoile à neutrons, c'est faux de 40%, et si vous faites ça pour un trou noir, que je discuterai dans la deuxième partie de la conférence, c'est faux de 100%, donc vous voyez, ça veut dire qu'un objet comme si maintenant je dis ça c'est une étoile à neutrons et que j'ai attiré en haut tour, les lois de la géométrie sont fausses de 40% dans l'espace. L'espace, c'est ça que ça veut dire l'espace courbe, il n'y a pas d'imaginer un espace courbé, on ne sait pas quoi, plongé dans un an, c'est l'expérience que j'ai faite, c'est ça la courbeur. Maintenant, la théorie d'Alstein, une théorie de l'espace et du temps, Einstein nous dit que la masse déforme à la fois la géométrie, la mesure des mesures, des longueurs, et la chronométrie, la mesure des temps. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire si je reprends une boule, une masse M de rayon R, et que je compare comment une horloge située à la surface de cette boule ou très loin, comment elle tic-tac, en comparant les deux, je peux envoyer un signal électromagnétique pour comparer, ou je regarde, je suis là et je regarde l'autre horloge et je vois si elle tic-tac, je la vois en bas, si elle tic-tac, et bien elle ne tic-tac pas à la même vitesse. Quel est le facteur de différence entre le temps loin et le temps près ? C'est ce facteur qui contient la même quantité qu'il y avait avant que j'ai appelé, alors, j'ai oublié de l'appeler d'ailleurs, cette quantité que j'appelle RG, c'est une quantité associée à une masse mais qui définit longueur, vous voyez, en prenant la masse et en multipliant par 2G sur C², vous avez quelque chose qui a les dimensions du longueur, des centimètres ou des kilomètres, associés à une masse. Donc, vous prenez cette quantité-là, vous divisez par le rayon physique de l'étoile et ça apparaît dans cette racine-là. Ça veut dire de nouveau que si j'ai une horloge très loin de la Terre, là-haut, et sur la surface de la Terre, la différence des temps, c'est négative, cette fois, mais c'est une partie en 1 milliard, 10,9. Vous me direz 10,9, c'est tellement petit, ça n'a aucune application, vous ne le pratiquez pas du tout. Il est essentiel, GPS ne marche, le système GPS marche parce que la stabilité des horloges est 10,14, 10,14. Donc, un effet de 10,9, c'est 10 000 fois plus grand. C'est énorme. Si vous ne mettez pas dans le logiciel la relativité générale qui a un facteur 10,9, en une minute et demie, GPS ne fonctionne plus parce qu'un effet de 10,9, c'est 10 000 fois trop grand pour la stabilité. Donc, ça décale complètement. Si vous faites ça pour le Soleil, c'est 10,6. Si vous faites ça pour une étoile à neutrons, c'est à peu près le même calcul que l'avant, vous voyez, ça veut dire que le temps s'écoule 23% plus lentement, si l'on veut, à la surface d'une étoile à neutrons. Et si vous prenez un trou noir, on va voir pour un trou noir, cette quantité-là est nulle, ça veut dire que, formellement, le temps ne s'écoule pas à la surface d'un trou noir. En tout cas, à l'époque, des grands artistes s'intéressaient à la science, Proust s'intéressait à Einstein, mais Dali aussi s'intéressait à l'espace-temps. Et, explicitement, Dali dit que ces fameuses montres molles, il les appelait, lui, le camembert du temps et de l'espace. C'est-à-dire, c'était une allusion directe, c'était une façon pour lui de penser la modification du temps par Einstein. Donc, ça, c'était vraiment la façon intuitive de comprendre, mais plus qu'intuitive, c'est vraiment, souvenez-vous-en, c'est la relativité générale, sa chance de la géographie par la masse. Techniquement, pour pouvoir vraiment décrire la théorie, et surtout pour décrire ce qu'est un trou noir, il faut que j'introduise rapidement la notion d'espace-temps, le bloc-espace-temps. Qu'est-ce que c'est le bloc-espace-temps ? Introduit par ces trois personnes, ça consiste à dire que, alors oui, si je reprends ma table, donc, s'il y a des êtres qui vivent sur un espace à seulement deux dimensions, c'est plus simple, donc, pour eux, l'espace à tout moment, c'est ce qui est là-dessus, ce qui vit là-dessus, et si vous avez deux de ces objets qui bougent, par exemple, une boule, comme ça, qui bouge, et qui se cogne, et qui repart, sans sa version. À chaque moment, vous avez les deux objets qui sont là, qui s'approchent, qui se cognent, qui repartent, etc. c'est la vision, l'espace plus temps. J'ai l'espace à l'instant 0, l'espace à l'instant 1, l'espace à l'instant 2, l'espace à l'instant 3, etc. L'espace-temps, ça consiste à empiler toutes ces images-là, verticalement, comme j'en pigne un jeu de cartes, et à construire, donc, une structure qui a maintenant trois dimensions. Les deux dimensions horizontales étaient l'espace, la dimension verticale, l'empilement, c'est le temps. Et du coup, vous voyez, ce mouvement, les deux trucs qui se rapprochent, qui se cognent qu'il n'y a pas, deviennent deux lignes. Mais maintenant, je n'ai plus de temps, il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'écoulement du temps, c'est mis à dita metternam dans ce bloc espace-temps. Et ça, c'est le cadre mathématique dans lequel la relativité générale décrit la physique. Un autre élément essentiel, c'est que, en un point de l'espace, si j'aimais un flash lumineux, ça va envoyer une sphère de lumière qui part dans toutes les directions. Donc, à l'instant 1, ça fait une sphère de 300 000 km de rayon, à l'instant 2, 600 000 km de rayon, etc. Si maintenant, j'empile toutes ces sphères, alors là, la sphère devient un cercle parce que je suis dans un espace à deux dimensions, donc le faisceau de lumière donne un cercle, un cercle qui agrandit, vous voyez que ce cercle, si j'empile tout ça, ça devient un cône dans l'espace-temps, qu'on appelle cône de lumière et qui joue un rôle essentiel. Techniquement, la théorie de la relativité restreinte est un bloc espace-temps dans lequel ce comportement de la lumière est le même partout et toujours. Que je sois ici, à l'est, à l'ouest, à gauche, à droite, c'est la même chose, que je sois dans le passé, dans le futur, vous voyez, c'est toujours la même structure, homogène, etc. La théorie de la relativité générale dit que l'espace-temps de la relativité restreinte est une structure élastique qui est déformée par la présence de matière. La matière, qu'est-ce que c'est qu'une particule de matière ? Une particule de matière, c'est quelque chose qui existe à tout moment dans l'espace et qui continue à exister dans le temps. Elle peut bouger, mais à l'instant ultérieur, ce sera autre chose. Donc, dans l'espace-temps, la matière décrit des lignes qui sont représentées ici. Et donc, c'est cette fibration, comme une espèce de fil de jeu de nouveau à l'intérieur de l'espace-temps qui va déformer toute la structure de propagation de la gravitation et de la lumière. Voilà. Ce qui est derrière les équations d'Einstein. Je n'écris pas les équations d'Einstein ici. Revenons en 1915. En novembre 1915, c'est la guerre, mais ça n'interrompt pas les communications en ce sens qu'Einstein recevait les épreuves de ses articles et il envoyait, apparemment, à l'époque, on recevait plusieurs des épreuves, 4 ou 5, quelque chose comme ça. Et donc, ça jouait le rôle de ce qu'on appelle aujourd'hui des prétirages ou des photocopies. C'est-à-dire, on pouvait envoyer à des collègues le contenu de ce qu'on avait publié, qui n'était pas encore complètement publié, mais ils étaient informés de ça. Et Einstein a envoyé un jeu d'épreuves à un de ses collègues, Karl Schwarzschild, qui était officier allemand, c'est la guerre, sur le front russe, sur le front de l'Est. Il va mourir d'ailleurs quelques mois plus tard, pas à la suite d'une maladie et pas d'un fait de guerre. Mais comme il était officier et qu'il ne se passait pas grand-chose sur le front de l'Est, il avait le temps de faire des calculs et donc, il prend les équations d'Einstein et il cherche à les résoudre dans le cas le plus simple qui est de se dire si j'ai, justement, dans l'univers vide entier, j'ai une seule masse, ronde, comme le soleil, et maintenant, je cherche à trouver quelle est la déformation de la géométrie de l'espace-temps autour de cette masse. Le problème est relativement simple parce qu'on va dire que les choses sont, comme on dit, asymétrie sphérique, ça ne dépend pas des angles. Donc, mathématiquement, Schwarzschild, même si les équations d'Einstein sont compliquées, a réussi à trouver la solution en quelques jours et il l'a envoyé à Einstein le 22 décembre 1915. Donc, vous voyez que l'année 1915 est aussi le centenaire de la découverte de cette solution de Schwarzschild que l'on appelle aujourd'hui trou noir de Schwarzschild parce que cette solution qui représente l'espace-temps au voisinage d'une masse symétrie sphérique de la théorie d'Einstein et qui contient une constante alpha, c'est celle qui maintenant va être le support de la suite, c'est elle qui est la découverte des trous noirs qui donc date de, ça c'est l'article de Schwarzschild, de décembre 1925. La solution est réécrite ici et elle contient la même quantité que j'avais introduite avant, c'est-à-dire, étant donné la masse de l'objet d'Einstein, sa masse m, à partir de cette masse m, je vous rappelle, je la multiplie par 2, je la multiplie par la constante de Newton, je la divise par le carré de la vitesse de la lumière, j'ai une longueur. Par exemple, si j'ai la masse du Soleil, je trouve que cette longueur vaut 3 km. Si je prends la masse de la Terre, qui est celle du Soleil, je trouve 2, par exemple, 1 cm. Je crois que c'était de M. Langouille. 1 cm. Donc, la longueur associée à la Terre, c'est 1 cm. Et vous voyez que cette longueur intervient dans cette formule où R est la distance au centre. Et quand vous regardez cette formule, et que vous connaissez juste un tout petit peu de maths, vous vous dites, il se passe des choses bizarres parce que quand la distance au centre de cet objet devient égale à ce rayon gravitationnel, vous voyez que ici, le coefficient qui est devant le temps, T étant le temps, s'annule. Parce que ça, c'est 1 moins RG sur R. Donc, quand R est égal à RG, c'est 1 moins 1, c'est 0. C'était ça, la contraction des temps dont je parlais avant. Il y avait un facteur racine carré, c'était à cause de ça. Donc là, déjà, ça dit, si un objet a une masse telle que le rayon gravitationnel associé, je peux pénétrer jusqu'à ce rayon gravitationnel, donc le R, la distance, peut être égale au RG, il se passe des choses bizarres à ce rayon-là, le temps s'arrête. Mais il y a quelque chose de pire, c'est que ici, vous voyez, c'est 1 sur ça. Donc là, c'est pas 0, c'est 1 sur 0. Et alors, en mathématiques, 1 sur 0, c'est l'infini, c'est quelque chose de mal défini, ça pose un problème. Donc, tout de suite, Schwarzschild a dit, il se passe quelque chose de bizarre et il a fallu, en fait, 50 ans, 60 ans pour comprendre qu'est-ce que c'est que cette singularité, qu'est-ce qui se passe vraiment quand ce truc-là est nul, là. Et c'est ça que je vais résumer. Mais cette conséquence de la théorie d'Einstein, cette découverte des trous noirs, est restée voilée pendant longtemps. La personne qui, physiquement, a vraiment inventé le concept de trous noirs, c'est Oppenheimer, en 1939, travaillait sur la physique nucléaire avant d'être, d'aller pour le projet Manhattan. Donc, c'est un travail avant ça. Mais, même après sa découverte, c'est resté sur le côté, personne ne l'a pris au sérieux, personne ne l'a continué, j'expliquerai pourquoi. Et, la théorie des trous noirs, on a commencé à prendre au sérieux des trous noirs dans l'école russe, par Dorozhkinvich, Zeldovich et Novikov à partir de la fin des années 70, puis, au Canada, à Princeton, Winner, et à Cambridge, Roger Penrose. Je ne vais pas discuter ici le fait qu'on peut avoir un florinège de citations de gens qui, à un moment, ont dit le trou noir est impossible pour telle et telle raison, parce qu'en fait, ce n'est pas qu'on leur disait voilà, j'ai inventé le trou noir, tout est clair, est-ce que vous êtes d'accord ? Non, je suis contre, je suis court. Non, c'est que le concept n'était pas encore dégagé. Et donc, tout le monde savait, il se passe des choses, mais on ne comprend pas quoi. Et finalement, pendant longtemps, on n'a pas compris. Pourquoi on n'a pas compris ? C'est parce que quelle était l'image de la réalité en 1915 ? La réalité, il n'y avait pas les galaxies, il y avait les étoiles fixes. On ne savait même pas que la voie lactée existait, on la voyait, mais on ne savait même pas que les galaxies extérieures existaient. Donc, l'image de l'univers était statique, stationnaire. Les étoiles, elles tournent, mais à part ça, c'est les mêmes sur des milliers d'années, elles bougent un tout petit peu. Donc, l'image qu'on avait, c'est que les étoiles d'avance sont éternelles, personne n'avait aucune idée pourquoi une étoile brille aussi. Donc, pourquoi pas être éternelle ? On ne savait rien. Donc, il a fallu comprendre que les étoiles, comme nous tous, c'est quelque chose qui est une vie, une naissance, une maturation, qui meurt. Et du coup, on se pose la question, quand une étoile meurt, une étoile, elle brûle le carburant nucléaire, mais on l'a compris ça, vous voyez, que dans les années 30, il faut Hegel MC2, il faut la physique nucléaire. Rien de ça n'existait en 1915. Et donc, quand on a compris petit à petit, on s'est posé la question, qu'est-ce qui se passe à la fin d'une étoile ? La fin de la vie d'une étoile, elle explose, mais qu'est-ce qu'elle donne ? Et alors, petit à petit, il a fallu développer, mais développer quoi ? Les théories qui sont nées après la relativité générale, c'est-à-dire la théorie qui a permis de comprendre la physique des étoiles mortes, ce qui reste, quand une étoile est explosée et que la matière au centre de l'étoile devient, reste de matière qui est froide au centre de l'étoile, pour la comprendre, il faut la mécanique quantique, la relativité restreinte, le principe d'exclusion par lui qui date de 1926. Et en fait, dès 1926, les gens ont compris qu'il se passait des choses intéressantes et une découverte très importante est celle de Chandrasekhar et indépendamment Landau qui s'est rendu compte que après la mort d'une étoile, oui, parce qu'une étoile comme le soleil, elle est grosse, on la voit, parce qu'elle brûle son carburant nucléaire au centre et du coup, la chaleur due à ses réactions nucléaires, la souffle de l'intérieur crée une pression de radiation et de chaleur et c'est ça qui empêche la gravitation de faire que l'étoile s'effondre. La Terre tient parce qu'il y a des forces, il n'y a pas besoin de création de chaleur alors que là, pour une étoile, il est essentiel de brûler son carburant pour rester comme elle est. Quand, si on supprime son carburant, elle se refroidit et se contracte. A la fin, et puis, Oppenheimer en 1939 a compris que il y avait deux étoiles mortes possibles, celles soutenues par la pression des électrons ou celles soutenues par la pression des neutrons, mais le neutron était découvert qu'en 1932, donc tout ça était des idées fraîches. Et là, de nouveau, comme Chandrasekhar, je vais finir, je ne fais pas finir ma phrase, Chandrasekhar, dans le cas des naines blanches et Oppenheimer, dans le cas des étoiles de la neutrons, ont trouvé qu'une étoile morte qui n'a plus de pression interne a une masse maximum, c'est-à-dire que elle ne peut pas avoir une masse plus grande qu'une certaine limite, parce que si elle est plus petite que cette limite, elle peut avoir une pression interne d'origine quantique qui la maintient, mais si la masse est plus grande, la gravitation, l'autogravitation, fait qu'elle est trop forte, et la pression interne quantique et relativiste n'arrive pas à contrecarrer ça. C'est un théorème mathématique, et donc, et donc quoi ? Vous voyez, comme ça veut dire, c'est une toile, qu'est-ce qui se passe ? Et pendant longtemps, j'ai dit, on ne sait pas, ou alors, on refuse de voir les choses, et puis Oppenheimer a dit, eh bien, ça va s'effondrer, et ça va donner lieu à la solution Schwarzschild, et lui, le premier a dit, ça crée une nouvelle structure qui est le collapse continu. Mais dans l'intervalle, il a fallu d'autres choses, parce que tout ça, n'avait pas de rapport avec le monde réel, les gens imaginaient, les neutrons, on avait découvert les neutrons en 32, mais neutrons, ils ne sert à rien dans la nature en général, la matière autour de nous, ils sont cachés au milieu des noyaux. Ce n'est que, à partir des années 34, Bade et Zwicky ont fait l'hypothèse qu'il existerait peut-être des étoiles à neutrons, des étoiles faites de neutrons, mais c'est un objet hypothétique. Le début où on s'est mis à comprendre que ça existait, c'est par la découverte des quasars, ces objets très lointains et très brillants, qui restent d'ailleurs en partie mystérieux, on pense aujourd'hui que c'est des trous noirs, et surtout par la découverte des pulsars en 1967, parce que, assez rapidement, on a compris que les pulsars, c'était des étoiles à neutrons qui tournent, surtout quand on a découvert au centre de la supernova de 1054, la supernova des crabes, un pulsar, parce que là, on savait qu'une étoile avait explosé en 1054, et donc, il devait rester le cœur de l'étoile au centre, et qu'est-ce qu'on voit ? On voit un pulsar, donc tout ça, ça colle, on se dit, ah, donc, il existe bien des étoiles à neutrons créées par le collapse des étoiles, et donc, peut-être, des étoiles plus lourdes vont donner, au-delà de l'étoile à neutrons, le trou noir. Donc, vous voyez, à partir de la fin des années 60, et là, il y a les travaux de Wheeler, de Penrose et d'autres, où on commence à dire ça existe dans l'univers réel. Bien, maintenant, j'ai dit trou noir, trou noir, mais pour le moment, j'ai juste dit solution de Schwarzschild. Maintenant, je veux définir un trou noir général. Alors, il y a deux définitions d'un trou noir. La définition naïve, c'est un peu celle que j'ai dit au début, ça consiste à dire si j'ai un objet d'une certaine masse M, et que, pour une raison à examiner après, j'arrive à condenser cet objet, la masse de cet objet M, dans un rayon physique, sa taille, plus petite que le rayon d'hydravitationnel égale à 2 fois G M sur C carré, cet objet-là, quand vous faites le calcul, vous trouvez que si de la surface de cet objet, j'essaye de m'échapper, je vais avoir une... si je pars de cet objet en partant avec une petite vitesse, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais retomber tout de suite, c'est comme sur Terre, si je jette un objet vers le haut, il retombe. Si je le jette encore plus fort, il retombe, mais un peu plus lentement. Si je le jette à 11 km par seconde, il partira à l'infini. Pour tout corps, il existe une vitesse de libération, qui est facile de calculer avec G, M, etc. Et qui dit que si l'objet a un rayon plus petit que ça, eh bien la vitesse de libération est plus grande que la vitesse de la lumière. Donc ça veut dire que si un objet j'arrivais à le faire comme ça, pour arriver à ce qu'un corps se libère, il faudrait qu'il aille plus vite que la lumière. Et donc en particulier, la lumière, comme elle ne va pas plus vite que la lumière, ne se l'en libérera pas, c'est-à-dire que la lumière fera comme ça. Elle partira, donc cet objet sera noir de ce point de vue-là parce que la lumière qu'il émet retombe dessus. C'est la définition naïve qui avait été anticipée par Mitchell et Lappart. La vraie définition, c'est ça. Maintenant, je veux expliquer vraiment après le baby definition, la vraie roadman definition de ce qu'est un trou noir. C'est ce diagramme de l'espace-temps. Je vous ai dit tout à l'heure ce qu'était un diagramme de l'espace-temps. Quand vous mettez, vous empilez l'espace successivement, je vais maintenant expliquer en détail ce que veut dire ce diagramme. Ce diagramme, ce qui est dessiné ici à l'instant initial, d'abord, c'est un diagramme d'espace-temps où, évidemment, j'ai supprimé une dimension d'espace, j'ai deux dimensions d'espace, comme ça, et une dimension de temps. Donc, je parle d'objets à deux dimensions. L'objet à deux dimensions ici, c'est une étoile. Évidemment, ça devrait être une boule. Donc, au départ, j'ai l'étoile qui est comme ça, et puis, pour une raison X, elle est en fin de vie et elle n'a plus assez de pression interne pour résister. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle tombe sur elle-même. Elle s'écroule. C'est ça qui est représenté là. Vous voyez, à l'instant 0, elle est là. À l'instant 1, elle est un peu plus petite. À l'instant 2, elle est encore plus petite et puis ça s'accélère. Le truc s'effondre. Ça, c'est une étoile en effondrement. Mais le point important, c'est qu'elle va déformer l'espace-temps maintenant. Et pour voir la déformation de l'espace-temps, je vais tracer la structure de la géométrie de l'espace-temps avec les côtes de lumière, c'est-à-dire des flashes lumineux émis, par exemple, au centre de la lumière, au centre de l'étoile. Donc ici, si au début de l'effondrement, c'est-à-dire juste au moment où l'étoile commence à effondrer, j'envoie un rayon lumineux du centre de l'étoile, en fait, vous voyez, ce rayon lumineux, il part à la vitesse de la lumière, il s'évase un peu, ça veut dire qu'il est ralenti, lui aussi, la gravitation est ralentie par la gravitation, mais il finit par sortir. Donc, ça va, la lumière sort de l'étoile. Mais un peu plus tard, vous voyez, ce rayon lumineux, il part, il part, il part, et au lieu de s'évaser et de partir à l'infini, donc le rayon, pour voir le rayon lumineux, je vous rappelle, il faut couper à tout moment, c'est comme un flash lumineux, mais vous voyez, ce flash lumineux, il fait du surplace finalement. C'est-à-dire, du centre de l'étoile, quand il s'est déjà effondré, j'ai un flash lumineux qui part, et ce flash lumineux, au lieu de partir, il va à la vitesse de la lumière, il court à toute vitesse, mais finalement, il fait du surplace. La façon est utile de comprendre ça, c'est que, c'est comme, vous savez, un insecte qui est dans une baignoire dont vous avez ouvert la bonde, et l'eau coule de la baignoire, l'insecte essaie de sortir le plus vite possible, il va à la vitesse de la lumière, mais l'eau coule aussi vite que lui, et donc du coup, il fait du surplace, parce qu'il essaie de remonter quelque chose qui va en sens inverse. Donc, ce qui se passe, c'est que l'espace, ici, vous voyez, non seulement il est devenu élastique, mais il est devenu plastique, fluide. L'espace coule vers l'intérieur, et du coup, la lumière n'arrive pas à partir à l'infini, et du coup, ça crée cette structure qu'on appelle surface du trou noir, ou horizon, qui est quoi ? qui est une bulle de lumière, qui localement, si localement, vous êtes là, et vous dites, bon, je vais regarder cette bulle de lumière, je vais mesurer sa vitesse, vous verrez qu'elle part à la vitesse de la lumière. Mais, si vous vous placez loin, cette bulle de lumière, elle reste sur place. C'est ça qui est étonnant, et c'est ça, un trou noir, qui fait du surplace. Mais la chose la plus intéressante, c'est que ça continue, parce que la matière, où est-ce qu'elle est allée, la matière ? Ok ? Elle continue à s'effondrer, vous voyez, elle est là, la matière. Et puis, si j'émets un rayon lumineux après ce dernier rayon lumineux qui fait du surplace, ben les autres, ils ne font pas du surplace, ils deviennent de plus en plus petits, ils s'effondrent. Et ça va jusqu'à quoi ? Jusqu'à cette zone noirâtre, là. Cette zone noirâtre veut dire que partout ici, j'ai de l'espace-temps, ma toile espace-temps, comme on dit, mais cette toile espace-temps, qui était élastique, j'ai dépassé la limite d'élasticité. Je suis maintenant à la rupture, c'est-à-dire mon espace-temps est comme un milieu élastique et si je tire trop sur un milieu élastique, ça se déchire. Et ça, c'est un déchirement d'espace-temps. Il n'y a plus d'espace-temps. C'est ce qu'on appelle la singularité à l'intérieur du trou noir. Vous voyez, caché à l'intérieur du trou noir, il n'y a pas un point, il n'y a pas un centre, c'est faux de penser que toute la matière tombe au centre, il y a la fin du temps. Le temps s'arrête et l'espace cesse d'exister. C'est pour ça que c'était violent quand on a compris ça. et que pendant longtemps, il y a même encore des gens qui refusent de ne pas au trou noir. Et alors, je vous raconte une belle histoire. Mais est-ce que c'est vrai tout ça ? Est-ce qu'on sait que les trous noirs existent dans notre univers réel ? On n'en est pas sûr à 100%, pour être honnête. Mais il y a une évidence, comme on dit en anglais, des indications fortes qu'il existe des trous noirs de tailles différentes. Alors, par exemple, dans notre galaxie, on observe des sources X binaires, c'est-à-dire qu'on observe des sources lumineuses qui émet des rayons X. On observe aussi que juste à côté de cette source lumineuse qui émet des rayons X, on voit une étoile assez grosse, en général, AG, par exemple ici, couleur rouge, etc. Et on observe que l'étoile tourne. On voit ça par effet Doppler et aussi les rayons X, on peut le voir. Donc, on a un système binaire. Et si maintenant, on ne voit pas, on se dit, donc, il doit y avoir un autre objet. On trouve que cet autre objet, il y a l'étoile qui mesure quelques masses solaires. Son compagnon, on trouve que ça a une masse de 10, 15 masses solaires, quelque chose comme ça. Et maintenant, par des mesures, vous apercevez que tout ça doit être condensé dans un petit rayon. Et maintenant, on ne sait pas faire une étoile ou n'importe quel objet qui condense 15 fois la masse du soleil dans un petit rayon. Une étoile à neutrons ne peut pas dépasser 3 fois la masse. Donc, indirectement, on en conclut, si j'ai une étoile concentrée dans un rayon tout petit, ça doit être un trou noir. Et un trou noir, parce que c'est un trou, il peut bouffer comme une montre religieuse. Il peut avaler de la matière de son compagnon et la matière, en tombant dans le trou, va se réchauffer. Ce qui émet des rayons X, ce n'est pas le trou noir lui-même, c'est la matière chauffée parce qu'elle tombe, la matière de l'étoile qui tombe dedans, qui tourne, etc. C'est elle qui émet des rayons X. Donc, comme une théorie de ça, ce liste de gaz très chaud, tout marche avec la théorie, on en déduit. Sans doute, on a une dizaine de trous noirs de ce type-là dans la galaxie. On pense aussi qu'au centre des étoiles, des galaxies, il existe des trous noirs, alors pas d'une dizaine de masses solaires, mais maintenant, millions, dizaines de millions, milliards de masses solaires. Et que, sans doute, c'est à l'origine des quasars, des noyaux actifs de galaxies, de certains jets immenses qui ont des centaines de millions d'années lumières qui parlent de ça. Il y a beaucoup de phénomènes, mais comme c'est plus lointain, on ne voit pas vraiment qu'il y a un trou noir. Ça devient plus théorique de dire qu'il y a un disque d'accrétion, qu'il y a un trou noir, qu'il y a une masse, etc. Le seul cas où on est absolument presque sûr qu'il y a un trou noir, c'est notre galaxie, parce que c'est le trou noir le plus près, à, je ne sais plus, au centre de la galaxie, c'est quelque chose comme 50 000 années-lumière d'ici. 25 000 années-lumière d'ici ? Pardon ? 25 000. Oui, mais par sec. Un des lumières. Un des lumières, d'accord. C'est 8 000 par sec, je ne sais plus combien. C'est 8 000 par sec d'abord. 25 000 années-lumière, j'avais un facteur de merci de la coaction. On a gagné du temps. On n'a plus que 25 000 ans pour y arriver. Donc, au centre de la galaxie, Reinhard Genzel, qui a consacré une bonne partie de sa carrière depuis les années 80, a examiné ce qui se passe au centre de la galaxie. et il a découvert des étoiles et lui et d'autres et ces étoiles ici sont représentées chaque année. Vous voyez ? Donc, l'étoile, une année là, 1990 est là, 91 est là, 92 est là, 93 est là. Et puis, il y en a plusieurs comme ça. Et vous voyez, après avoir observé ça pendant 15 ans, que ces étoiles tracent des ellipses. Ces ellipses, c'est en projection tout ça, mais c'est compatible à avoir, elles tournent tous autour d'un foyer et en utilisant les lois de Kepler, vous avez comment ça tourne autour d'un truc, une ellipse, la loi de Kepler, vous pouvez calculer la masse d'un objet hypothétique qui ferait tourner au centre. Et vous trouvez qu'il faut mettre là au centre 4 millions de fois la masse du Soleil dans un rayon tout petit, pas tout petit, il faut voir, mais trop petit pour y mettre 4 millions d'étoiles, par exemple, ou 4 millions d'étoiles à neutrons. Et à l'heure actuelle, on a beaucoup de mal à imaginer un objet physique qui ne serait pas un trou noir, qui serait autre chose. Le projet Gravity, sur lequel travaillent plusieurs personnes, dont Heiner-Genzel, devrait permettre de zoomer dans certaines longueurs d'onde et voir peut-être un halo de lumière caractéristique du trou noir qui permettait de dire que c'est vraiment un trou noir. Mais aujourd'hui, on n'est pas sûr que c'est un trou noir, c'est une masse énorme condensée dans un petit rayon. Et la théorie nous dit, sans doute c'est un trou noir. Dans les quelques années qui viennent, on pense, grâce aux observations d'ondes gravitationnelles, pouvoir observer la fusion de deux étoiles d'un neutron émettant des ondes gravitationnelles puis fusionnant ou de deux trous noirs, disons d'une dizaine de masses solaires, tournant l'un autour de l'autre pendant des millions d'années et puis dans les dernières minutes tournant plus en plus vite. Ça, c'est un diagramme d'espace-temps, maintenant vous pouvez vous habituer. Si vous faites des tranches comme ça, vous verrez que c'est deux objets qui tournent l'un autour de l'autre et par deux brins d'ADN et qu'à la fin, ces deux trous noirs fusionnent et que lors de la fusion, le trou noir final, qui est un objet élastique aussi, tout est élastique en relativité générale, ça émet des ondes gravitationnelles caractéristiques du trou noir formé comme une cloche à des fréquences caractéristiques, comme vous tapez sur une cloche et donc si on observe juste les fréquences prévues par la théorie des trous noirs lors de la fusion en ondes gravitationnelles, ça sera une preuve convaincante que les trous noirs existent vraiment dans notre ligne. Maintenant, j'aimerais parler de la physique des trous noirs parce que jusqu'à présent, j'ai dit que le trou noir c'est une solution de Schwarzschild, une solution de Schwarzschild c'est un objet mathématique, ce n'est pas un objet physique. Mais petit à petit, les gens se sont habitués à se dire ah oui, mais finalement, un trou noir c'est un tube d'espace-temps, l'horizon, la surface du trou noir et puis après, on s'est rendu compte que ce tube d'espace-temps, on peut lui attribuer des caractéristiques physiques. on peut lui attribuer une masse, une énergie, une impulsion, une quantité de mouvement, un moment cinétique, c'est-à-dire une quantité de rotation, une charge électrique s'il y a des charges. Et en étudiant la thermodynamique et l'énergie éthique des trous noirs, en fait, un jeu grec des Métrius Christodoulou qui avait à l'époque 19 ans, c'était en 1970, a trouvé et en partie en collaboration avec son crisis advisor, Hémor Oufini, que les trous noirs étaient les plus grands réservoirs d'énergie de l'univers, c'est-à-dire un trou noir qui tourne, un objet qui tourne en général a une énergie liée à sa rotation. Mais si je l'arrête, il y a de l'énergie que je peux essayer de sortir. Eh bien, un trou noir qui tourne aussi a de l'énergie liée à sa rotation, mais cette énergie pour un trou noir peut être jusqu'à 29% de MC2, alors que l'énergie de rotation d'un corps qui tourne comme ça, c'est 10-9 de MC2 ou 10-20 de MC2, c'est zéro. Là, 29%, c'est les plus grands réservoirs d'énergie de l'univers, beaucoup plus que l'énergie nucléaire. Si on pouvait avoir un trou noir qui tourne vite aux voisinages de nous, ça serait une source d'énergie pour une unité pour une milliard d'années. Après, en regardant les choses de plus près, on a découvert qu'il y avait une irréversibilité cachée dans les trous noirs, que certaines quantités, quand il y a l'air de l'horizon, la surface du trou noir, les yeux d'un certainement carré, ne peut qu'augmenter. Si vous faites rentrer un objet dans le trou noir, sa surface va augmenter. Et il n'y a pas une façon d'envoyer quelque chose d'autre pour qu'elle diminue. Ça va toujours dans son seul sens. Or, en physique, il y a une quantité qui augmente toujours, c'est l'entropie. Donc déjà, à l'époque, c'est un sujet, 1, est-ce que la réversibilité est bien quelque chose ? Le premier principe de la thermodynamique était vrai aussi. On a trouvé aussi, ça c'était mes premiers travaux, qu'un trou noir est analogue à une surface métallique conductrice de l'électricité. Il a une résistance de 30 ohms environ, mais une résistivité surfacique égale rigoureusement à 377 ohms. 377 ohms, il n'y a plus quelque chose. Ça veut dire 4 pi, en fait, parce qu'il se trouve que 4 pi vaut 377 ohms. Voilà. J'ai appris ça à l'école en main supérieure grâce aux leçons de Rocard, père, Yves Rocard, qui me disait toujours 30 ohms est égale à vitesse de la lumière, or tout le monde sait que la vitesse de l'électricité est égale à 1, donc 30 ohms est égale à 1. Donc, comme j'avais trouvé que la résistivité d'un trou noir au capi, ça permet de dire que c'est le plus sexy. L'un trou noir est aussi un fluide visqueux qui satisfait une équation de Navier-Stokes avec une viscosité qui est là. L'unité de viscosité étant moins sexy que le vôme, je n'ai pas pu le transformer le 1 sur 16 qui en navier ou des choses comme ça. mais les propriétés les plus intéressantes ont été découvertes par, avant, par un jeune israélien, enfin, pardon, un jeune mexicain qui était à Princeton et qui après allait en Israël, Jacob Beckenstein, qui aurait dû être là ces semaines-ci, il avait prévu de venir ici à l'IHES pour discuter en particulier avec Sava Moura, il est mort malheureusement cet été d'une crise cardiaque relativement jeune et c'est lui le premier qui a dit ah mais ces côtés, cette irréversibilité du trou noir suggèrent vraiment qu'un trou noir doit avoir une entropie, je vais expliquer ce que c'est l'entropie tout de suite, et une température. Et alors quand il a dit température, le grand spécialiste de Cambridge du trou noir de l'époque, Stephen Hawking, a dit c'est de la connerie, je vais montrer que tout ce que dit Jacob Beckenstein est totalement faux, comment peut-il dire des choses comme ça, il a fait un calcul et il s'est aperçu à la fin de ce calcul que Beckenstein avait raison, c'est-à-dire mais il était vraiment contre, il voulait montrer que ce que dit Beckenstein était faux. Le calcul de Stephen Hawking consistait à dire je regarde la théorie quantique des champs dans l'espace-temps d'un trou noir. C'est des gros mots là mais je vais expliquer ce que ça veut dire. En théorie quantique des champs, vous pouvez soit il y a plusieurs façons d'expliquer les choses mais une façon de le dire c'est que c'est un milieu qui fourmille de paires virtuelles particules-antiparticules qui naissent, qui meurent, qui naissent, qui meurent, etc. Mais si vous créez une paire particules-antiparticules juste sur l'horizon avec une paire un à l'intérieur l'autre à l'extérieur au lieu de naître et de se recombiner pour disparaître ce serait one loop vous voyez que ça peut sortir à cause de la gravitation il y en a un qui peut partir à l'infini et l'autre tomber dedans. Et du coup comme ça il a trouvé qu'il y avait un phénomène quantique et que le trou noir il émettait de la chaleur tout le temps parce que ça ça veut dire que le trou noir émet. Il en sort de la lumière et il a trouvé la température de cette lumière et cette température était pile ce qu'il fallait pour que la prédiction de Beckenstein soit vraie et associée à cette température on peut associer une entropie qui est justement proportionnelle vous voyez c'est une belle formule cette entropie elle contient la vitesse de la lumière la constante de Planck la vitesse la constante de gravitation donc les grandes constantes fondamentales de la physique l'air du trou noir qui avait été montré par Christophe Noulou et Ruffin et par Hawking de toujours augmenter donc effectivement la quantité qui augmente c'est bien une entropie mais il fallait trouver ces conditions et le un quart qui était en fait le côté difficile du cap. Anthropie qu'est-ce que ça veut dire ? Anthropie je vous rappelle ce que ça veut dire c'est une mesure du désordre d'un système physique quand on dit l'entropie augmente tout le temps en physique ça veut dire que le désordre augmente ce que les mères de famille savent c'est que si par exemple elles rangent bien les jouets de leurs enfants en disant voilà je t'ai préparé mon chéri les jouets d'ici dans la pièce les enfants arrivent et foutent des jouets partout et quand ils sortent il y a des jouets partout dans la pièce il y avait de l'ordre au début ça finit en désordre plus techniquement si vous avez un gaz dans cette pièce il y a un gaz ce gaz il est parti partout c'est du désordre en fait parce que du coup on ne sait pas où est le gaz partant d'une situation d'ordre je mets toutes les molécules de gaz dans un coin un petit coin et puis en plus je les mets avec des vitesses un peu particulières comme ça je sais quelque chose sur le système mais comme les enfants dans la pièce je lâche le gaz qu'est-ce qui va se passer les molécules vont partir partout et au bout d'un temps assez bref la pièce vous voyez ça s'évolue la pièce va être pleine du même nombre de molécules de gaz mais maintenant au lieu d'être localisées quelque part elles sont partout dans le volume et leurs vitesses aussi sont aléatoires donc ça veut dire que le nombre de configurations possibles pour le gaz est beaucoup plus grand qu'avant parce que maintenant je peux émettre une molécule là une molécule là ou alors une la une la il y a beaucoup plus de possibilités elle va à telle vitesse telle vitesse telle vitesse je peux compter le nombre de configurations et l'entropie c'est donc ça c'est le concept découvert par Boltzmann en 1977 un grand physicien autrichien l'entropie est égale au logarithme du nombre de configurations microscopiques je vous rappelle que le logarithme si vous avez un grand chiffre comme ce chiffre là 123 456 789 c'est le nombre de chiffres donc il y en a 9 là donc en fait le log vaut 8 parce qu'on en les compte c'est le nombre de chiffres moins 1 et si vous voulez compter sur la base du logarithme n'est pas rien il faut multiplier par 2.3 mais essentiellement c'est le nombre de chiffres donc il y a un nombre de configurations et vous prenez non pas ce nombre du même le nombre de chiffres qui donne ce nombre de configurations c'est ça qu'on appelle l'entropie alors Beckenstein et Hawking nous disent on associe un trou noir à une entropie mais maintenant je vais rentrer sur les questions ouvertes ça c'est ce qu'on pensait de vrai mais en fait on ne comprend toujours pas aujourd'hui quels sont les états microscopiques d'un trou noir parce que j'ai dit une entropie c'est un désordre interne à l'objet par exemple si cet objet est là avec une certaine chaleur il a une entropie parce que la chaleur le mouvement des molécules à l'intérieur il y a du désordre il peut y avoir beaucoup d'états internes mais un trou noir appelez-vous c'était la solution de Schwartz 1-2 GM sur RC2 où est le désordre là ça a l'air d'être un objet mathématique pur il n'y a pas de degré de liberté interne donc où se cachent les degrés de liberté interne c'est une question à laquelle la théorie des cordes a donné des réponses partielles pour certains types de trous noirs mais qui finalement n'explique qu'à moitié la chose puisque pour les vrais trous noirs justement comme le trou noir de Schwartz la théorie des cordes est incapable de nous dire vraiment quelles sont les configurations microscopiques même si elle suggère des choses donc c'est en fait encore une question ouverte une question reliée à ça c'est que un trou noir j'ai dit c'est le résultat finalement c'est la surface créée dans l'espace-temps quand une étoile s'effondre pour revenir au basique vous avez une certaine masse au départ qu'il y avait une certaine qu'on voyait il y avait une étoile c'est fait de neutrons de protons d'électrons tout ça s'écroule dans le trou noir j'ai dit rappelez-vous dans le diagramme la matière elle disparaît dans une singularité donc finalement le trou noir c'est juste de l'espace-temps pur donc quand j'ai formé le trou noir j'aurais pu faire tomber un livre la théorie des topos des oeuvres complètes de Brotendic j'aurais pu faire tomber la mémoire le disque dur de mon ordinateur une fleur de l'ADN il y avait de l'information là-dedans tout ça a disparu dans une série où est passée l'information en théorie quantique l'information est encodée dans le fait qu'en principe il y a certains états dans un espace de l'inverte et on devrait pouvoir continuer à compter savoir ne pas changer la dimension de l'espace des états et des choses comme ça compter les états donc il y a un vrai problème pourquoi il y a un vrai problème parce que oui je vais vous dire le point essentiel c'est que ça tombe dans un trou noir d'accord mais le trou noir s'évapore j'ai dit Hawking nous dit il perd de la chaleur il perd de la chaleur E égale mc2 il perd de la masse donc petit à petit il est moins moins massif mais le rayon du trou noir c'est deux fois sa masse gm sur c2 donc s'il perd de la masse il devient de plus en plus petit si vous continuez comme ça dans le temps au bout d'un temps fini qui est proportionnel au cube de la masse vous trouvez que le trou noir il a une masse nulle et donc un rayon nulle donc c'est complètement évaporé donc tout ce qu'il y avait à l'intérieur il n'y a plus de place pour te dire il n'y a plus que la chaleur qui a été évaporée la chaleur c'est quelque chose de très désordonné il n'y a plus d'information dedans c'est ça on appelle le paradoxe de l'information des trous noirs qu'advient-il de l'information les œuvres complètes de gros tiendiques tombaient là-dedans où sont-elles où est l'information qui était là-dedans et plus généralement on peut se poser la question est-ce que les trous noirs jouent un rôle en physique des particuliers j'arrive à mes conclusions je vous rappelle les points essentiels de cette exposé la théorie de la relativité générale a profondément modifié les concepts d'espace et de temps avant Einstein il y avait le contenant de la réalité qui était fait d'espace et de temps qui était d'ailleurs séparé d'Einstein qui était devenu l'espace-temps avant la relativité à saint et le contenu de la réalité fait de matière et de force et de champ mais Einstein nous dit que le contenu appelez-vous le contenu de la réalité déforme la géométrie déforme la somme des angles du contenant déforme les lois de la géométrie donc il y a maintenant un lien profond entre contenu et contenant alors une première façon de dire c'est qu'avec Einstein l'espace quand je dis l'espace est élastique ça veut dire en termes physiques que l'espace est devenu un champ comme le champ magnétique le champ électrique c'est devenu vous voyez pas un truc abstrait juste un espace comme ça vide de la géométrie vide c'est devenu un champ physique mais on peut aller plus loin et en fait d'abord je tiens à dire que pendant longtemps tout le développement de la physique du XXe siècle Einstein a découvert la théorie en 1904 dès sa découverte enfin pas immédiatement mais surtout à partir de la vérification de cette théorie en 1919 par Eddington en Angleterre j'ai pas décrit ça les gens ont dit c'est une théorie très belle conceptuellement magnifique qui a l'air d'être vraie mais elle ne sert à rien elle explique un tout petit chouïa de mouvement du Périéli de Mercure la planète la plus proche au résinage du soleil qui était inexpliquée mais so what who cares elle explique pourquoi les rayons lumines ne passant les résinages du soleil sont déviés d'une seconde 75 bon une seconde 75 c'est un cheveu à 100 mètres etc who cares ça n'a rien à voir là c'est Planck qui revient sur le devant de la scène et la mécanique quantique c'est ça les choses importantes la physique c'est fait il faut comprendre la matière choses comme ça Einstein a inventé le concept de l'asé immédiatement donc il a satisfait Planck en introduisant il a inventé Bose-Einstein quelques années plus tard donc Einstein a continué à contribuer mais après la construction de la mécanique quantique en 1925 tous les jeunes physiciens se sont dit voilà un nouveau domaine de la physique il y a beaucoup de choses à comprendre la gravitation n'a aucun intérêt là-dedans pourquoi ? parce que dans un atome les forces gravitationnelles sont 10 puissance 40 fois plus petites que les forces électriques qui font qu'un atome tire alors 10.40 même pour un physicien on est limite et donc pendant très longtemps toute la physique quantique a dit la gravitation on sent oui et on ne s'en occupe pas et ça reste comme un objet de musée comme ça à part et nous on développe la vraie physique qui sert ce n'est que après la découverte par d'abord il y a la découverte de Garoyer-Léveneziano en théorie quantique qu'il y a des objets élégants liés à des objets mathématiques la fonction bêta de l'air mais c'était lié à la physique qui ont donné lieu à la théorie des cordes et puis en comprenant la théorie des cordes on s'est aperçu qu'il y avait des cordes d'abord ce qui n'était pas évident en première découverte et un jour la découverte importante a été faite par Johan Scherck en français mort trop jeune et John Schwartz qui ont compris que caché dans la théorie des cordes il y avait toute la théorie d'Einstein c'est-à-dire que la théorie des cordes est une théorie qui part d'un espace temps plat qui part de la relativité restreinte et de la mécanique quantique et qui quantifie une corde mais qui ignore totalement Einstein au départ et mais au cœur de la théorie quand vous réservez la théorie vous trouvez qu'elle contient la relativité générale de façon centrale et plus profondément que la théorie des cordes suggère comme la corde c'est l'élément central or la corde devient la gravitation einsteinienne entre autres et donc vous voyez que le contenu matériel qui est la corde est égal au contenant puisque d'après Einstein la gravitation c'est le contenant c'est l'espace donc vous voyez vous avez une théorie dans laquelle le contenu en un sens est égal au contenant et ça on ne comprend toujours pas en détail comment on peut avoir une théorie comme ça qui pourrait se passer l'espace des cordes mais on sait que la théorie des cordes va très loin les trous noirs sont la prédiction la plus fascinante de la théorie de la relativité générale il a fallu longtemps pour appréhender accepter le concept il a été rejeté il a été ignoré mais pas méchantement il n'avait pas lieu à être parce que la physique et l'astrophysique n'étaient pas encore mûres le jour où l'astrophysique n'est plus de ça etc on a pris au sérieux ça et maintenant les gens foutent des prudents à toutes les sauces d'ailleurs sans preuve qu'ils sont vraiment là mais sans doute ils sont souvent là les propriétés mathématiques même si c'est vrai Pache Sergio Sergio Kleinerman grand mathématicien spécialiste de relativité générale attire notre attention sur le fait qu'il n'y a pas de preuve mathématique que la solution de Kerr dont j'ai oublié de parler il y avait monsieur Kerr qui était quelque part qui a trouvé la généralisation du trou noir de Schwartz pour un trou noir qui tourne il n'y a pas de preuve c'est une solution exacte aussi donc on sait qu'elle existe mais il n'y a pas de preuve qu'elle soit stable mathématiquement et si cette solution était instable effectivement ça veut dire que les trouvards n'existent pas parce que dès que vous avez un trou noir vous essayez de le faire tourner il donne autre chose il y a une évidence numérique très forte quand vous faites quelques numériques que les trous noirs qui tournent se forment donc je ne pense pas que Sergio ait raison mathématiquement et qu'on va bien prouver la stabilité du noir mais ça montre qu'un problème mathématique est encore ouvert il y a des problèmes pour la physique non quantique des trous noirs est relativement bien comprise en revanche la physique quantique ultime et en particulier qu'est-ce qui se passe au centre des trous noirs je vous rappelle ici le centre du trou noir là voilà quand la toile l'espace-temps se déchire qu'est-ce qui se passe là le substratum qu'est-ce qui remplace l'espace-temps on pense qu'il y a sans doute quelque chose en dessous de l'espace-temps quelque chose de plus primitif que l'espace-temps et à ce propos j'aimerais finir en rappelant une phrase prophétique d'Einstein parce qu'Einstein était considéré comme un vieux fossile à la fin de sa vie mais en fait il avait une vision en avance de ses contemporains et une partie de sa vision qu'il a exprimée le 14 avril 1954 c'est-à-dire pratiquement jour pour jour un an avant sa mort dernier séminaire devant un petit collège d'étudiants et quelques profs à Princeton ceux d'autres je connais les gens qui étaient là à séminaire donc j'ai pu avoir des renseignements précis sur ce qui s'est passé Einstein a dit en passant il y a beaucoup de raisons pour être attiré vers une théorie qui ne contient ni espace ni temps ça c'est une vision fantastique parce qu'aujourd'hui en 2015 en théorie des cordes on parle espace-temps émergence qui est au-delà d'espace-temps mais en 1954 Einstein était le seul au monde à avoir peut-être une vision au-delà de l'espace-temps au-delà de la relativité générale il faudrait une théorie sans espace ni temps donc c'était fascinant de voir mais comme il était très pragmatique il ajoutait mais personne ne sait comment construire une telle théorie donc on continue avec l'espace-temps et malheureusement cette dernière partie est encore en partie vraie c'est-à-dire même si un certain nombre de personnes dont notre serviteur essayent de développer comprendre ce qui se passe quand il n'y a plus d'espace ni temps tout ça c'est peut-être des pensées en l'air et en tout cas après le prof ça sert à quelque chose merci merci est-ce qu'il y a des questions ? voilà j'ai entendu on a tout compris j'ai deux questions il y en a une c'est ce que tu as dit sur le calcul de la résistance à ce trou noir et de la viscosité ça c'est des constantes universelles qui sont indépendantes de la masse ? alors il se trouve oui exactement effectivement disons d'ailleurs c'est indépendant de la masse c'est 30 ohm c'est-à-dire 1 en fait indépendamment de la masse mais ce que ça veut dire c'est que si on fait rentrer un courant électrique par le pôle nord d'un trou noir et je fais sortir le courant électrique par le pôle sud alors vous me direz rien ne sort d'un trou noir vous avez dit parce que c'est rentrant j'ai oublié de me dire mais en fait vous avez compris que comme la lumière ne peut pas sortir rien d'autre ne peut sortir mais ce que vous pouvez faire mais ce que vous pouvez faire c'est faire tomber des électrons négatifs des positrons par le pôle sud donc ça fait un courant qui va en sens inverse juste pour ne pas accumuler de charge donc il y a un courant qui rentre par le pôle nord et il y a un courant qui sort par le pôle sud donc vous avez un courant qui passe et donc vous pouvez mesurer la différence de potentiel V égale et la loi d'Ohm que j'ai démontré est vraie c'est-à-dire V est égale à R I et il se trouve que R vaut en fait le logarithme de quelque chose mais qui est de l'ordre de 30 ohms donc c'est indépendant de la masse du tour alors ça se qu'elle tu prends un tournoir deux fois plus grand c'est l'autre question si les jambes sont les mêmes quand tu as dit on observe on essaye de trouver le tournoir en observant des ondes gravitationnelles oui comment est-ce qu'on fait pour observer bonne question alors les détecteurs les détecteurs d'ondes gravitationnelles existent actuellement dans le monde il y en a la meilleure technique ce sont des interféromètres donc ce sont des tubes de 3 ou 4 kilomètres de long dans lesquels on a fait le vide et dans lesquels on fait passer un rayon lumineux le tube sert juste à avoir du vide c'est disons un interféromètre donc tu as de la lumière qui vient d'un laser qui arrive comme ça qui est scindé en deux faisceaux qui rebondissent sur des miroirs 3 kilomètres par là et qui se recombinent c'est ça un interféromètre tu splittes la lumière en deux et tu recombines la lumière si la géométrie si une onde gravitationnelle passe ça veut dire que la géométrie fluctue donc ça veut dire que la distance entre les bras de l'interféromètre le bras est-ouest et le bras nord-sud va bouger un peu il y en a un qui va se rétrécir et l'autre un et donc du coup le chemin optique le temps d'aller-retour de la lumière va fluctuer un peu et comme quand la lumière se recombine il y a une phase entre les deux il y a deux ondes qui se recombinent et tu peux voir une différence de phase et c'est une façon très sensible de mesurer des déplacements et ce qu'on veut mesurer alors effectivement c'est assez effrayant on veut mesurer un déplacement physique qui vaut quelque chose comme 10 moins 18 cm c'est à dire quelque chose de beaucoup plus petit qu'une particule élémentaire mais par des effets cohérents un miroir macroscopique on arrive à mesurer sa position à quelque chose de beaucoup plus petit qu'un breton en fait et donc quand les ondes ces détecteurs existent ils viennent d'être remis en route avec une sensibilité améliorée pour le moment d'un facteur 3 qui va devenir amélioré d'un facteur 10 dans les deux ans qui viennent et avec une sensibilité comme ça on doit voir des ondes qui viennent de 600 millions d'années-lumière 200 mégas par sec venant de la coalescence de deux toux noirs ou deux étoiles à neutrons et on devrait voir une dizaine d'événements par an mais peut-être qu'on en verra qu'un de deux mais si on voit aucun événement dans deux ou trois ans c'est qu'il y a des choses très fausses dans tout ce qu'on sait il y a quelque chose que je ne comprends pas à propos de l'évaporation du trou noir si le mécanisme c'est de faire une paire à partir du vide juste à sa surface il y a une particule qui est émise mais l'autre qui nourrit le trou noir donc il ne devrait pas s'évaporer bonne question mais c'est faux pour la raison suivante c'est que ici vous dites une particule qui nourrit le trou noir elle le nourrit de quoi ? en physique gravitationnelle enfin depuis la relativité astreinte il n'y a plus de masse conservée la seule chose qui compte c'est l'énergie l'énergie d'une particule à l'intérieur est négative l'énergie d'une particule à l'extérieur est positive donc en fait vous créez une paire d'énergie totale nulle avec une énergie positive qui part une énergie négative qui rentre et effectivement dans les calculs quantiques par exemple vous avez vraiment des flux d'énergie négative donc le trou noir se nourrit d'énergie négative c'est une façon de voir et c'est pour ça qu'il diminue l'autre façon c'est qu'il émet de l'énergie positive et qu'il doit bien payer parce que comme les banquiers savent si on ne peut pas dépenser sans qu'un jour quelqu'un paye tout oui ? en mécanique quantique on avait conservation de l'information puisque l'espace gardait les mêmes dimensions oui l'espace de l'inverse voilà est-ce que ce n'est pas compréhensible avec le second principe de la thermodynamique ah non au contraire le second principe de la thermodynamique dit simplement oui ce que dit le second principe de la thermodynamique par exemple si je reprends je peux le faire quantiquement ou classiquement mon gaz la description l'état l'espace de phase la description de l'ensemble des états possibles est conservé mais l'entropie augmente uniquement si je fais du coarse graining c'est à dire l'état initial par exemple en mécanique classique l'état initial où toutes les particules sont je ne sais plus où il est dans un coin là j'en sais après parce que je parlais d'entropie voilà cet état initial il y a le théorème de Biuril théorème de Biuril classiquement il y a la neuroquantique dit qu'il y a conservation du volume dans l'espace de phase et la raison pour laquelle on parle de désordre c'est parce que on fait du coarse graining et que là c'est quasi aléatoire donc mais en fait il y a l'information qui est cachée là voilà c'est ça la réponse si on regarde les corrélations de cette vitesse et de cette vitesse là cachées de façon très difficile à obtenir il y avait le même information que tout ça venait de là voilà c'est ça la réponse qu'est-ce qu'on peut espérer en ce qui concerne la mesure des cordes si j'ai bien compris ce sont des objets de 10 puissance moins 34 donc est-ce qu'on peut espérer quelque chose quelle unité de 10 puissance moins 34 quoi mètres centimètres peu importe oui c'est 10 puissance moins 32 centimètres sans doute on ne sait pas d'ailleurs en fait la longueur fondamentale des cordes alors d'abord plusieurs réponses la théorie des cordes à plusieurs niveaux les cordes fondamentales qui si on est dans l'espace plat et dans leur état non excitée une corde c'est vraiment comme une corde élastique si elle est dans son état de plus basse énergie elle est toute petite disons une taille de l'ordre de 10.32 centimètres si je lui mets de l'énergie elle peut devenir une corde macroscopique et en fait il y a des modèles cosmologiques qui montrent que si lors de l'inflation de l'espace vous pouvez avoir des cordes plus grandes que l'univers à un certain moment et l'univers continue en expansion donc du coup vous aurez ces filaments d'énergie dans l'univers qui deviennent des cordes fondamentales mais qui deviennent des cordes dites cosmiques il n'y a pas de différence entre les deux et dans ce cas là il se trouve même c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé avec Alex Vivenkin nous avons montré que ces cordes là émettent en fait grâce à un phénomène de cusp de comment est-ce qu'on dit cusp on pense à être pardon de point non mais il y a un mot au mieux en physique pour de point de rebroussement de point de rebroussement que ça émet des ondes gravitationnelles des bouffées d'ondes gravitationnelles très particulières qu'on pourrait voir donc ça c'est juste un exemple pour dire que les cordes sont fondamentales de la théorie des cordes on pourrait si tout était vrai dans ce modèle mais bon je parierai pas une somme énorme là dessus ça mais indépendamment de ça le but de la théorie des cordes c'est d'expliquer les particuliers élémentaires et les forces fondamentales la théorie des cordes si vous avez des cordes fermées qui donnent la gravitation d'Einstein plus le dilaton plus d'autres interactions vous avez les cordes ouvertes qui donnent toutes les théories de Young-Mills et qui donc potentiellement peuvent expliquer les forces nucléaires faibles les forces nucléaires fortes l'électromagnétisme tout ça avec un groupe de jauge plus grand peut être inclus dans la théorie des cordes donc l'idée c'est que la théorie des cordes pourrait être le substratum de toutes les forces et interactions que l'on voit qu'on fait Einstein mais on pourrait aussi les voir mais il est possible que la théorie des cordes n'ait aucun rapport avec le monde réel c'est un très bel objet physique et mathématique mais surtout physique mais on ne sait pas sa pertinence au monde réel aujourd'hui mais on a dit ça de la relativité générale pendant longtemps vous nous avez dit que nous ne savons pas ce qu'il y a au centre d'un trou noir alors ma question ça serait est-il déraisonnable de penser que l'univers dans lequel nous vivons se renaît d'un effondrement gravitationnel est-ce que vous faites allusion ici à des modèles de pré-Big Bang je veux dire oui au Big Bang ce qu'on sait c'est que si on remonte dans la cote Z que les gens appellent en général T mais qui est donc la hauteur dans l'espace-temps nous sommes quelque part dans l'espace-temps ici si je remonte dans la cote comme ça de 13,5 milliards d'années on aboutit à un état très chaud et très dense qu'on appelle Big Bang Show qui sans doute est devenu très homogène à la suite d'un effet d'amplification dit inflation mais donc ça repousse un peu le problème on ne sait pas d'où cet état vient on ne sait pas s'il y avait par exemple un grand univers qui s'est effondré pour donner ce petit univers puis a rebondi pour donner un autre grand univers qui est peut-être ce à quoi vous faites allusion ou si dans l'espace-temps il faut imaginer désolé je vais être obligé d'effacer un petit motif d'imaginer que l'espace-temps c'est une structure qui a un ou plusieurs Big Bang et Big Crunch et des choses des choses assez compliquées avec des bouts de l'espace-temps donc là l'espace-temps classique s'arrête là l'espace-temps classique s'arrête là l'espace-temps classique s'arrête nous sommes là et donc pour nous nous disons ça c'est tout notre univers mais peut-être que c'est un petit bout de quelque chose de beaucoup plus grand et nous avons l'illusion que le temps s'écoule et s'écoule comme ça simplement parce que cet état là était plus ordonné que là et donc la deuxième loi de la thémodynamique s'est installée là donc nous avons l'illusion qu'il y a du temps mais peut-être que ici le temps s'écoule en sens inverse que ici le temps s'écoule comme ça il y a un très grand nombre de possibilités on ne connait pas non plus l'origine de la seconde loi de la thémodynamique la seconde loi de la thémodynamique n'est pas une loi de la physique d'abord c'est un état c'est un constat que nous sommes dans un nous allons de l'ordre vers des ordres et on ne sait pas pourquoi ça n'est pas une loi fondamentale de la physique c'est semble-t-il un accident de construction de la réalité pourquoi on a l'impression que le hasard n'existe pas en physique le hasard n'existe pas les lois de la physique sont déterministes surtout en physique classique bien sûr en réalité mais même en physique quantique où si on interprète la physique quantique de la bonne façon tout est déterminé puisque l'équation de Schrödinger détermine l'état quantique futur à partir de l'état du passé et que le hasard quantique est une illusion de certains appareils qui ne mesurent prennent des mesures parnelles c'est un peu comme le corps de Weining dont je parlais avant la mesure ne fait que projeter un sou morceau de la fonction d'onde totale donc on perd de l'information et on a l'impression que le hasard apparaît donc le hasard est une illusion comme tout le reste ça c'est ce qui n'est pas une illusion mais nous allons avoir un excellent concert maintenant c'est ça d'avoir regardé cette vidéo